bonjour dans cette vidéo on va voir comment transformer ce fichier tableur partagé qu'on avait préparé dans les deux précédentes vidéos comment le charger en tant que base de données dans phpMyAdmin alors pour cela on va le télécharger une fois de plus parce que j'ai déjà fait des essais auparavant et pendant que c'est en train de télécharger au format ODS open document spreadsheet on va aller sur le site de l'université Gustave Eiffel à propos des bases de données que je trouve en utilisant ces mots clés et là vous voyez soit j'ai un lien vers phpMyAdmin soit j'ai besoin d'activer avant les bases de données en passant par ce lien mais ça je crois que vous l'avez déjà fait lors de la dernière séance de tp ou td avec Tanlong Dang donc on va suivre le lien gérer ma base de données normalement on me demande mon mot de passe mais je viens de le rentrer précédemment donc pas de souci et donc eh bien voilà c'est ici que on va finalement importer les données donc pour cela utilisant le bouton import vous pensez que ça va marcher comme ça on va voir je choisis le dernier fichier que j'ai enregistré bon là vous voyez je prends le paramétrage par défauts alors je constate qu'ici je pourrais cocher la première ligne du fichier contient le nom des colonnes de la table je vais peut-être quand même faire ceci qui me sera utile si vous ne le faites pas vos colonnes seront nommées A B C D jusqu'à la dernière lettre qui sera proposée et vous voyez qu'ici on me dit que ça n'a pas fonctionné même si ici on me dit que l'importation a réussi en fait en gros enfin en bas en rouge on me dit que l'accès refusé pour l'utilisateur en fait c'est que je n'ai pas sélectionné de base de données dans laquelle insérer mes tables donc je cette fois-ci je fais attention je clique sur ma base de données avant de faire import et là ça devrait mieux fonctionner alors je ne vais pas oublier de cocher que la première ligne du fichier contient les noms de colonnes et qu'est-ce qu'on me dit cette fois ci ça n'a toujours pas marché à qu'un nom d'identifiant est trop long et donc donc préférence non oui ça va être la manière dont je renomme cette colonne ici on va l'appeler appréciation contradiction et ici on va l'appeler âge alors là c'est pas forcément une bonne idée de mettre des majuscules donc je vais plutôt suivre les recommandations que je vous donne habituellement en disant qu'on va renommer tous ces intitulés deux colonnes pour éviter à la fois les caractères spéciaux les espaces et les majuscules au début de chaque champ et donc on va obtenir quelque chose qui sera beaucoup plus pratique à manipuler depuis php myadmin mais aussi depuis php tout court et donc là on va l'appeler id tout court par contre idlangue id étudiant ça c'est bon et bien et bien allons-y on refait le téléchargement et on refait l'import voilà il vient d'arriver je n'oublie pas de cocher cette case et ça ne marche toujours pas le nom du champ identifiant est déjà utilisé mais de quoi me parle-t-on ici est ce que par hasard et bah oui apparemment apparemment j'ai déjà une table réponse qui existe ici donc je vais la supprimer et voir de est ce que j'ai pas oublié quelque chose par exemple à droite non ça ne semble pas le cas on dit ici que c'est quand je veux créer de langue parlée que j'ai un problème puisque à oui identifiant est en double dans langue parlée voilà donc il faut aller ici j'en profite peut-être pour renommer mes tables en évitant aussi les caractères spéciaux et donc là en effet ça être un champ qui n'était pas très utile mais changeons son nom pour éviter les problèmes et là aussi en fait passons tout en minuscule pour coller avec les les conventions de nommage que je vous donne en cours est-ce qu'on fait la même chose ici oui alors là je vous rappelle en fait les données étaient un petit peu plus bas donc on va supprimer ces lignes pour éviter d'avoir des lignes vides et désormais on peut se permettre en fait je vous rappelle que c'était juste les deux dernières colonnes qui nous intéresse mais pour l'instant on va tout charger et on verra après comment simplifier les choses alors encore faut-il que je re 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 télécharge mon fichier et normalement il vient d'arriver ici et là ça a enfin fonctionné alors en revanche ce qui n'est pas génial c'est que mes tables sont réparties un peu à droite à gauche alors j'ai déjà supprimé la table réponse qui avait pu se créer tout à l'heure mais si vous voyez que si je fais dans la table réponse alors les intitulés de colonnes c'est bon par contre oui que je ne peux pas modifier comme je peux le faire d'habitude les différentes lignes ça c'est parce qu'il me manque une une clé primaire dans cette table la haïdi n'a pas été déclaré comme clé primaire je vais donc changer la structure et cliquer sur primaire pour indiquer que haïdi est une clé primaire peut-être aussi que je devrais modifier haïdi alors il était reconnu automatiquement que c'était un un entier peut-être que je devrais lui donner plus de chiffres potentiellement et le mettre en auto increment mais donc ne pas mettre de valeur par défaut à zéro puisque c'est grâce à cette propriété auto increment que il se mettra automatiquement à la plus grande valeur déjà attribuée plus 1 et ici ben haïdi étudiant on n'a pas besoin en fait c'était une copie du champ haïdi qui nous était utile pour nos formules de tableur et donc là vous voyez c'est quand même pas mal on a en plus une reconnaissance automatique que là dans les champs haïdi lang on avait des entiers et non des chaînes de caractères comme on l'a ici par contre vous voyez qu'ici à chaque fois c'est la longueur maximale de chaque chaîne qui a été utilisée pour fixer cette taille valeur peut-être qu'on aura besoin de plus de place et donc qu'on veut mettre et remettre 64 à la place de 22 au cas où on aurait des noms de personnes plus longs peut-être une dernière chose que je vais vous montrer ici vous voyez que on a des questions on peut mettre des commentaires ici et donc si préférence non oui je veux me rappeler de quelle était la question je vais faire des contrôles z pour revenir en arrière à retrouver ma question encore 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 voilà là je la copie je la colle dans commentaire je fais sauvegarder et là vous voyez que j'ai ma question je peux récupérer aussi cette question là pour la mettre en commentaire et là je refais des contrôles y à la place de contrôles z pour rétablir toutes les modifications que j'avais faites très bien je pense que j'ai une base de données qui me va sauf que imaginez qu'à partir de maintenant on continue à modifier ce fichier tableur eh bien si on doit refaire ce un import il va falloir de nouveau faire toutes les modifications que je viens de faire ajouter la clé primaire l'auto increment les commentaires bref ça va pas être pratique donc je vais vous proposer une autre méthode une fois que votre structure de table est créée plutôt que de d'importer la table comme on vient de le faire et bien vous pouvez faire les requêtes sql vous même donc on va faire une nouvelle colonne et si je vous demandais de faire vos requêtes sql maintenant que vous avez vu le cours de sql et bien comment par exemple insérer cette ligne de données et bien vous iriez voir l'aide mémoire sql et vous verriez que insertion de données ça se fait avec insert into le nom de la table parenthèse ouvrante donc insert into le nom de ma table ses réponses à je me rends compte en l'écrivant que je n'ai pas corrigé les noms de table j'aimerais bien mettre des préfixes avant les renommées pour qu'elles ne soient pas réparties à des endroits différents de ma base de données voyez une qui est là une qui est là et une qui est là et bien pour cela je vais les sélectionner les trois ensembles et je vais tout en bas aller chercher pour la sélection ajouter un préfixe à la table et donc bah là ça va être un projet test et tu as un projet sur les étudiants voilà avec mes trois tables qui désormais sont rapprochées dans ma base de données ok je vais me remettre sur ma table réponses et revenir ici puisque ce que je veux faire c'est inséré dans réponse et bien en fait là vous voyez il faut que je mette maintenant les noms de mes colonnes séparés par des virgules à chaque fois alors une première méthode pour faire ceci ça peut être je vais déjà laisser ça comme ça mais voilà je peux alors sans prendre la colonne i puisque je les supprimer je peux copier ici mes différents éléments et puis les coller en mettant des virgules entre chaque champ alors il me semble que j'ai oublié entre voilà et ici et là je peux fermer ma parenthèse qu'est ce que je dois mettre ensuite values puis parenthèse ouvrantes puis mes valeurs toujours séparées par des virgules avant de fermer la parenthèse alors bah c'est là que ça va devenir intéressant values parenthèse ouvrantes fermantes point virgule et là il faudrait que je mette mes différentes valeurs séparées par des virgules et bien ça on va le faire justement avec une formule pour pouvoir le faire de manière complètement automatique en récupérant les valeurs qu'on a dans ces cellules alors comme je veux faire une formule je vais faire commencer cette cellule par égal et je vais avoir envie de juxtaposer cette chaîne de caractères puis la cellule a2 puis la virgule puis la cellule b2 etc etc pour cela en fait ce que je veux faire c'est concaténer ces différents éléments et donc vous voyez je commence par dire que je concatène une seule grande chaîne de caractères et là en fait je vais l'interrompre ici ma chaîne puis mettre un point virgule pour dire je mets un deuxième paramètre et en deuxième paramètre je clique sur la cellule a2 pour qu'elle s'insère ici puis je vais mettre ma virgule entre guillemets puis un point virgule pour séparer avec mon troisième paramètre qui va être b2 et je pourrais continuer comme ça mais tant qu'à faire oui je vais récupérer ici à chaque fois mon séparateur de virgule je clique sur c2 je colle le séparateur d2 je colle le séparateur e2 je colle le séparateur f2 je colle le séparateur g2 h2 et alors j'ai terminé sauf que il faut que je mette un séparateur point virgule puis que j'ouvre ma dernière chaîne de caractères alors est ce que ça vous pensez que ça va marcher alors là j'en profite pour vous montrer activer le retour à la ligne si je veux voir toute ma requête sql et puis comme elle prend beaucoup de place peut-être quand le passant voilà un caractère neuf c'est un peu mieux vous voyez que si je recopie vers le bas en effet j'ai mes valeurs qui se mettent à jour avec les valeurs des cases suivantes bon pour l'instant on va juste prendre la première on va la tester et vous allez voir que ça va pas marcher aussi bien que je pourrais l'espérer alors regardons les problèmes qui se posent on me dit que j'ai une erreur de syntaxe à côté de ipsum et bien en fait ça ça vient du fait que lorraine ipsum le nom de cette étudiante n'est pas entre guillemets donc là il faut que je rajoute mes guillemets autour des chaînes de caractères alors je vais pas mettre autour de a2 a2 c'est l'identifiant c'est un entier donc je vais plutôt mettre autour de ma chaîne b2 autour de la chaîne c2 autour de d2 là je suis en train de regarder en dessous vous voyez ce que c'est des chaînes de caractères ou des entiers e2 est encore une chaîne de caractères ça correspond à ma réponse non en dessous là par contre 19 c'est l'âge donc je mets pas de guillemets g2 ça va être la langue donc je mets des guillemets et h2 je n'en mets pas car c'est l'identifiant de la langue donc à nouveau j'ai recopié vers le bas en un copier coller mais j'aurais besoin que de tester cette ligne là pour l'instant ça va être mieux mais encore pas top qu'est ce qu'on me dit on me dit la table gambette db réponse n'existe pas ah oui alors ça c'est sûr que j'aurais mieux fait de l'appeler on a dit qu'on l'appelait test et tu tiens underscore réponse et je ne sais plus si j'avais mis une majuscule ou pas ah tiens ça ça s'est pas mis à jour voilà j'avais pas mis de majuscule donc essayons à nouveau mais ça devrait toujours pas marcher mais pour une autre raison alors désormais toujours test et tu ah bah oui parce que là je n'ai pas mis correctement en fait désolé le test était en minuscule et le étu était en majuscule bon là c'est pas forcément les meilleures conventions de nommage oui j'aurais peut-être dû commencer par une majuscule peu importe voilà duplicata du champ 1 pour la clé primary que signifie cette erreur cette erreur signifie que si je retourne dans mon dans ma table test et tu réponses je vois qu'il ya déjà une ligne avec l'identifiant 1 et donc il faudrait que je ne rajoute pas une nouvelle ligne avec l'identifiant en fait il faudrait que j'efface ma table à chaque fois que je veux la mettre à jour qu'est ce que ça veut dire effacer la table en fait ça veut plutôt dire effacer le contenu de la table et donc ici vous voyez ce que j'aurais envie de faire c'est de vider ma table à chaque fois alors essayons de la vider et ça me donne la requête sql qui correspond je la copie donc est ce que je vais faire l'astuce est de la coller en tête de colonne je mets un point virgule à la fin pour montrer que c'est la fin de la requête et désormais à chaque fois que je vais faire un copier coller de mes cases et bien je commencerai toujours par vider la table et ça c'est beaucoup mieux et vous voyez si je vais dans ma table que je devrais réactualiser toute la page là parce que ça m'embête c'est voilà là c'est beaucoup mieux j'ai mes trois tables les unes à côté des autres voilà là j'ai bien ma ligne qui correspond à ce que je cherchais et je vais pouvoir copier vers le bas pour que ça marche très bien voilà je copie je colle ici et ça marche bien et ben on pourrait s'arrêter là sauf que l'on peut faire encore mieux imaginer que par la suite vous ayez besoin de rajouter des des champs ou que vous décidiez de changer les noms des champs ça va être un petit peu compliqué à chaque fois de remodifier vos formules et bien ce qu'on peut prévoir c'est que vos formules en fait s'adaptent aux noms des champs qui sont dans la première ligne et pour cela et bien ce que je vous propose c'est de remplacer tous les noms qui sont indiqués ici en dur en quelque sorte par des noms qui viennent de ma première ligne donc de mes cases a1 b1 c1 etc pour cela voyez je vais remplacer donc tous ces noms qui sont ici par justement je vais réutiliser cette ligne qui est en bas sauf que en fait c'est pas à 2b2 que je veux c'est à 1b1 c1 pour récupérer tout ce qui est en première ligne voilà alors vous allez voir que quand je vais recopier vers le bas je vais avoir un problème avec ma formule si je recopie bêtement vers le bas et bien en fait ça va aussi décaler ma première ligne et donc moi je voudrais vraiment rester avec mes intitulés de colonnes qui sont toujours vraiment dans la ligne 1 pour cela je mets un dollar avant le 1 et ça va éviter que quand je recopie vers le bas et bien les intitulés de colonnes changent et qu'on soit plus sur la première ligne désormais on va rester sur la première ligne regardez je recopie vers le bas ça marche alors je vais tester pour me rendre compte en fait qu'il y a un problème si je fais exécuter problème problème quel est le problème on n'aime pas la syntaxe de ma première ligne et oui j'ai fait n'importe quoi avec mes guillemets ici des fois j'ai mis rien du tout autour de heidi des fois j'ai mis des guillemets simples alors que les guillemets qu'il faut mettre autour des champs c'est soit aucun guillemets soit ces petits guillemets oblique que vous avez sous windows en faisant alger 7 et donc je vais remplacer tous mes guillemets simples et mes absences de guillemets par des guillemets oblique comme je suis en train de le faire là et ça devrait cette fois ci beaucoup mieux fonctionner donc je recopie vers le bas là vous voyez en fait quand je descends j'ai copié la cellule quand je descends je reste appuyé sur la touche shift majuscule du clavier ainsi quand je sélectionne je sélectionne vraiment toutes les cases les unes à la suite des autres et je peux faire mon petit coller on va passer en 8 pour que ce soit plus lisible que tout rentre dans la case sur deux lignes seulement et désormais si je copie tout ça et que je le colle dans mon cadre sql c'est magnifique j'ai désormais une table qui s'est mise à jour et surtout vous voyez je peux vraiment modifier comme je le souhaite en rajoutant des lignes par exemple et à chaque fois il va falloir bien sûr que je copie ma formule mais si je rajoute des valeurs n'importe lesquelles peut-être avec un bon identifiant eh bien je vais pouvoir de nouveau mettre à jour ma base de données et ça marchera aussi si je fais des changements de nom de champ dans la base donc faisons allons voir dans structure disons que en fait promo je veux le renommer promotion eh bien si je fais ça ici je renomme aussi promotion et vous voyez que mes formules se mettent à jour à droite j'ai maintenant écrit promotion dans les noms des champs et si je refais un copier coller eh bien ça va marcher à nouveau autre avantage de cela je vais pouvoir copier directement ma formule en colonne j par exemple voilà par exemple ici pour faire ma table des des langues et donc en fait c'est pour la table des langues parlées qu'on a ici je récupère le nom de cette table là je le colle ici et vous allez voir que j'ai désormais juste besoin de m'arrêter eh bien à la colonne c si je veux remplir ma table puisque la colonne d est inutile donc je supprime ma colonne d identifié en langue il reprenait le la colonne a est ici dès que j'arrive à la colonne c je vais supprimer les colonnes en plus même chose pour les différentes valeurs et donc désormais alors il faut aussi que je modifie le nom de ma table dans le le vidage qui se fait au dessus avec truncate voilà et cette fois ci alors je m'arrête à la ligne 13 parce qu'ensuite ce n'est pas rempli si je vais dans sql que je colle oula ça c'est mauvais signe que ce soit dans des couleurs différentes mais écoutez on va essayer ah oui non vous voyez j'ai oublié de récupérer et d'indiquer la petite apostrophe sur la fin évitons cette erreur et rajoutons la ici voilà on va virer ces deux formules qui ne servent à rien car les lignes sont vides et cette fois ci on réessaye voilà maintenant les couleurs sont plus logiques je fais exécuter et là j'ai aussi pu mettre à jour ma table langue parlée voilà qui se trouve ici et bien voilà désormais vous êtes opérationnel pour transformer vos fichiers tableurs en table d'une base de données dans phpMyAdmin pour vos projets tutorés bonne continuation bonjour bonjour Sous-titrage ST' 501